service effectivement des enjeux européens. Et ce qui a été absolument incroyable au travers de formules extrêmement claires, c'était à la fois des débats mouvants, donc ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis les citoyens debout et donc on leur posait des questions et donc avec la polarité du débat, oui ou non, les débats, les citoyens bougeaient et donc on avait une représentation un peu sociologique de ce que représentait les différentes questions qui étaient posées, c'est-à-dire quel est votre engagement vis-à-vis de l'Union européenne, est-ce que vous pensez que l'Union européenne fait énormément pour la question sociale, pour la question environnementale et donc on avait une espèce de polarité qui se créait de manière physique dans une pièce. Tout ça bien évidemment accompagné de la motte qui nous a beaucoup aidés dans le processus puisque nous avons été portés en tout cas par les équipes de la motte et aussi par l'Institut Jacques Delors dans ce cadre-ci et par les académiques, donc les universités du territoire qui se sont engagées aussi avec des étudiants de sciences politiques de pouvoir analyser la manière dont la démocratie participative ou singulièrement ici la démocratie citoyenne pouvait s'appliquer dans le cadre de cette expérimentation, j'insiste sur le mot expérimentation, dans le cadre de ce premier volet, Europe j'étais moi non plus. Deuxième volet a été un peu particulier parce que ce qui nous a en tout cas frappé, c'était de se dire, ok, nous avons des candidats aux élections au Parlement européen, mais est-ce que véritablement les citoyens ont un contact direct avec ces élus ? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement organisé en avril, donc le 24 avril 2019, c'est le deuxième volet de Europe j'étais moi non plus, une véritable rencontre entre à la fois les élus de toutes parties confondues avec les citoyens et on les a en tout cas orientés et on les a guidés au travers d'une démarche qui visait, un, à se connaître, deux, à pouvoir échanger sur des projets, comment dire, européens et trois, à rentrer dans des phases de workshop, d'atelier pour véritablement ensuite avoir des propositions et symboliquement, nous avions prévu de les semer donc dans des bacs à fleurs qui étaient présents, tout simplement dans la symbolique de semer une idée pour qu'effectivement elle puisse germer. Donc ça, c'était en gros l'idée que nous avons et tout le programme que nous avons fait dans le cadre de ce deuxième volet de Europe j'étais moi non plus, pour lequel nous avons une centaine de participants. Tous les partis ont globalement répondu à l'appel et il n'y a pas eu de tribune politique lors de ce moment-là. C'était véritablement le citoyen qui était le héros de cette soirée, entre guillemets, puisque la démarche était complètement inverse de ce qu'on avait déjà pu vivre dans le cadre de conférences d'initiation aux objets et à l'objet européen, mais de véritablement peut-être transverser et donc vraiment inverser la tendance dans la prise de parole. Et donc, c'est comme ça que nous avons eu aussi l'appui, ça c'est un peu pour vous expliquer un peu le cheminement, c'est que nous avons eu l'appui aussi bien évidemment durant ces trois volets du ministère des Affaires étrangères beige et du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères français, dans le cadre de ces différentes consultations, puisque eux étaient les réceptacles de nos contributions, parce qu'après chaque événement, il y avait une contribution qui était envoyée aux États pour pouvoir ensuite être envoyée au Conseil de l'Union européenne et singulièrement faire nourrir et nourrir le débat au travers de ces fameuses conférences sur l'avenir de l'Europe. Troisième volet a été particulier parce qu'on s'est rendu compte, au-delà de notre volonté initiale qui était de dire, on fait ça en franco beige et on fait ça de manière durable, et qui était de dire, maintenant, nous allons organiser un événement de clôture pour pérenniser la dynamique Europe, je t'aime moi non plus. Et donc, ce 12 décembre dernier, nous avons créé ce qu'on appelle l'espace citoyen européen, qui est un espace citoyen qui verra le jour à partir de 2021, et qui permettra à 30 citoyens tirés au sort sur base d'un volontariat, donc 10 flamands, 10 wallons et 10 français, de pouvoir dialoguer avec une dizaine de personnes provenant des institutions européennes, que ce soit des think tanks, des commissaires ou encore des parlementaires européens. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on met en place à partir de l'année prochaine, c'est une véritable interface de proximité citoyenne, où pourront dialoguer sur des problématiques qui touchent à la fois le territoire, mais également aussi, comment dire, des thématiques qui touchent globalement les discussions au sein du Trilogue, un véritable dialogue entre, et francs, entre des citoyens d'un territoire transfrontalier et des personnalités qui siègent au niveau des instances européennes. Donc là, ce qu'on a voulu faire par la création de cet espace citoyen européen a créé véritablement une expérimentation citoyenne, mais pas de n'importe quelle manière, parce que bien évidemment, dans tout ce processus, nous sommes suivis par des facilitateurs qui facilitent justement le dialogue entre à la fois un public qui est un public, par exemple, d'élus, de techniciens, mais également de citoyens, parce qu'il faut bien se rendre compte que les citoyens qui participaient à nos réunions étaient certes des citoyens engagés et donc intéressés par la question européenne. Donc ça, c'est encore tout le travail qu'on doit faire derrière pour pouvoir avoir des gens qui ne sont pas forcément directement concernés par les enjeux européens, mais la manière dont ils s'exprimaient était extrêmement directe. Et donc tout ça doit être organisé méthodologiquement dans un cadre effectivement de paroles et dans un cadre qui permette que naissent, en tout cas, et que jaillissent de nouvelles idées au sujet de l'Union européenne. Et donc cet espace citoyen européen, pour lequel il y aura une présentation aussi durant la semaine européenne, donc en octobre prochain, permettra tout simplement d'avoir sur une frontière un espace de dialogue qui soit digne de ce nom et de pouvoir venir nourrir la question à la fois des enjeux, de tout ce qu'on a discuté ce matin sur les enjeux plutôt liés au blocage juridique administratif, mais également tous les enjeux liés à la question de pouvoir intégrer un citoyen dans un processus. Il faut savoir qu'un citoyen qui participe à ce type de processus n'est pas un citoyen, comment dire, qui est rémunéré, donc il n'y a pas de rémunération lorsqu'il vient à nos séances, c'est un citoyen qui est bénévole et qui donne du temps et sa contribution, c'est son temps. Et donc son temps, on ne doit pas le gaspiller, on doit effectivement le valoriser. Et donc dans ce cadre-là, c'est très clairement notre souci du début jusqu'à la fin dans la participation des citoyens. Et donc c'est vrai que cette présence de citoyens dans les structures transfrontalières, elle peut paraître évident parce qu'on dit toujours qu'effectivement, à la bouche en cœur, il faut absolument que les résultats des structures transfrontalières ou des programmes européens ou de l'Union européenne soient à destination des citoyens. Encore faut-il le faire de manière pédagogique et que ce soit véritablement intégré. Donc le rôle de l'euro-métropole dans ce cadre-là a été véritablement de, en tout cas, prendre, travailler un peu la communication, c'est-à-dire de pouvoir digérer des documents qui étaient extrêmement technocratiques ou en tout cas juridiques et de pouvoir venir les expliquer de manière très, très simple face à des citoyens qui n'ont pas forcément toutes les bases du droit européen ou qui n'ont pas toute l'expertise comme les gens qui participent à ce type de workshop. Et donc là, l'objectif était double. C'est à la fois une initiation, une pédagogie aux enjeux européens et donc une nouvelle place du citoyen dans les processus de dialogue que l'Union européenne souhaite mettre en œuvre, notamment des discussions qu'on a pu avoir avec le Comité européen des régions, mais également les États ou encore le Trilogue. Et également de pouvoir véritablement informer au plus juste de l'état d'avancement et des réalisations européennes. Parce qu'il faut bien se rendre compte que lors des différentes discussions qu'on a eues dans le cadre de ce volet 1, 2, 3 d'Europe, je t'ai moins non plus, il y avait énormément de fausses informations qui circulaient sur, en tout cas, sur le travail de l'Union européenne. Et inversement, il fallait aussi qu'il y ait en tout cas une véritable écoute empathique de ce type de dossier. Et donc actuellement, nous sommes en phase de création, de co-création de cet espace citoyen européen, parce que c'est là aussi la méthodologie qu'on m'applique, c'est-à-dire que demain soir, moi, je serai ici dans le même bâtiment à tourner avec une trentaine de citoyens qui vont co-créer la manière dont ils souhaitent voir aboutir cet espace citoyen européen. Et donc, vous voyez que par ce biais-là, nous sommes citoyens, en tout cas, nous impliquons le rôle du citoyen du début à la fin. C'est-à-dire qu'il a participé, mais ici, il est dans la co-création d'un espace pour lequel il aura contribué de A à Z dans la mise en place de cet espace citoyen. Et donc, ça, c'est véritablement important. C'est que nous, le souci dans le cadre de cet espace citoyen européen, c'est qu'il puisse être à la fois, bien évidemment, acteur, mais également constructeur et bâtisseur de cet espace. Et donc, par ce biais-là, nous travaillons toutes les techniques de facilitation. Et donc, nous travaillons beaucoup avec l'émergence de débats. La question, j'ai parlé tout à l'heure de certaines techniques qui sont les débats mouvants. Et donc, on essaie véritablement de voir ce qui leur touche, ce que les touche sur les enjeux européens et de pouvoir, à ce moment-là, trouver les bonnes personnes du côté européen qui puissent répondre à leurs questions, puisque cet espace citoyen européen ne sera pas uniquement un débat interactif, mais sera aussi une vraie forme, revêtra en tout cas une vraie forme d'engagement, puisque le but du jeu, c'est qu'un parlementaire européen qui participe à cet espace citoyen puisse être en lien directement et puisse rendre des comptes lors du prochain, la prochaine tenue d'une séance plénière du espace citoyen européen, puisqu'on aura trois parents et pourra donc rendre des comptes sur la sollicitation d'un citoyen ou inversement. Et donc, on est vraiment dans un processus qui soit partagé et mutualisé dans le cadre de cet espace citoyen européen. Voilà ce que je peux déjà dire sur cette bonne pratique que l'on a mis en place, qui est véritablement une opportunité et une expérimentation, et qui, pour le coup, est véritablement, en tout cas, intégrée dans nos échanges que l'on a actuellement avec la Commission européenne, puisqu'on essaie en tout cas de pouvoir trouver de nouvelles formes de participation citoyenne. Voilà ce que je peux déjà dire là-dessus. Après, je me positionnerai sur la... Voilà, Pétia. Oui, merci, merci Loïc. Patrice Arster. Oui, Loïc, il a une très belle expérience que moi, je voulais mettre en place, mais bon, je n'ai pas réussi à m'en donner, donc j'aurais encore besoin de lui, mais ça, il le sait. Mais quand on parle de participation citoyenne, je voudrais quand même lancer le débat sur une autre piste. Pour moi, c'est ce que j'appelle cette fameuse notion de société civile transfrontalière. Et la société civile transfrontalière existe très, très peu aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle n'est pas formalisée, elle n'est pas structurée. Chez Loïc, elle marche à peu près bien, mais c'est surtout grâce à lui. C'est lui qui a créé les réseaux, qui a créé les partenariats, qui a réussi à se faire en sorte que les citoyens s'engagent. Mais après, je prends l'exemple chez moi, ou sur le franco-allemand, ou le franco-germano-suisse, Frédéric est encore là, pour l'ETB. On a des notions différentes de société civile, déjà, d'un côté ou de l'autre. Je me souviens avoir débattu très brièvement avec les élus allemands et suisses en début d'année sur la notion de démocratie représentative et participative. Déjà, là, on n'est pas d'accord. Ensuite, sur la société civile, elle est définie de manière différente dans les trois pays. Et nous, on travaille sur une proximité territoriale, donc c'est encore une fois différent. Et donc, comment faire en sorte que les citoyens participent, s'engagent et qu'on crée cet élan de société civile transfrontalière ? C'est tout l'enjeu aussi d'un eurodistrict ou d'un GECT, puisqu'on est sur l'échelle locale. Donc, on dit toujours de proximité citoyenne. Et ça, c'est un grand défi que Loïc a presque réussi. Nous, on en est encore très loin, mais ça nous intéresse aussi. Et là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être des processus, des outils, des approches, des échanges entre structures transfrontalières pour voir ce qui coince ou comment décoincer les différentes choses. Alors bon, je reprends. Et ça, Loïc le sait aussi parce qu'on l'a auditionné. J'ai encore plein d'autres casquettes. Je prends ma casquette de membres du Conseil économique et social de la région Grand Est. Par exemple, je fais toujours encore l'erreur. Quand c'est grand, ça reste grand. Grand Est. Et on est en train de terminer un rapport qu'on va rendre à la région Grand Est sur la société civile transfrontalière. C'est extrêmement compliqué à comprendre, extrêmement difficile à mettre en place en termes d'engagement. Et ensuite, c'est surtout quand on s'engage, quel est le résultat ? Voilà. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser à un moment donné. Ce matin, on a parlé de gouvernance, de projets territoriaux, d'investissement sur le territoire. Mais quand une politique fait sans le citoyen, on peut se tromper. Le citoyen, en priorité, il voulait peut-être une école bilingue. Il ne voulait pas de station d'épuration. Ce n'était pas sa priorité. C'est d'abord l'école bilingue. Mais on ne l'a pas demandé. Donc, tout ça, c'est des démarches, des process qu'il faudrait mettre en place. Il faudrait en tenir compte. Et en transfrontalier, c'est extrêmement difficile. Ne serait-ce que la langue, qui n'est pas la même. En société civile transfrontalière, si vous les réunissez, même chez nous, ne sont pas tous bilingues. Est-ce qu'on traduit ? Est-ce qu'on fait un effort d'accompagnement, d'assistance, etc. ? Tout ça, c'est des questions qui vont se poser pour est-ce que je vais structurer ou pas ma société civile transfrontalière ? Est-ce que je prends la société civile organisée telle qu'on la connaît en France, qui n'existe pas du tout en Allemagne ? Elle est différente. Et comment on fait avec ça ? Donc, tout ça, c'est des questions autour du citoyen ou des citoyennes. Alors, moi, je me suis amusé l'année dernière, dans le rapport que j'ai rendu avec Saint-Chapelle, de développer une matrice citoyenne. Donc, en fait, c'est quoi ? Aujourd'hui, le citoyen qui habite en proximité de frontières, il veut quoi en priorité ? Si vous parlez de ce que le gouvernement va décider à Berlin, à Paris, ça ne l'intéresse pas. Si vous parlez de ce que va faire l'Europe à Bruxelles ou à Strasbourg, ça ne l'intéresse pas. Il veut localement quelque chose tout de suite, directement. Donc, il n'a pas non plus tant d'attendre. Et plus vous vous rapprochez de ce point, et plus vous êtes bon en gouvernance et en approche citoyenne. Et dès que vous vous en éloignez, l'intérêt du citoyen disparaît. Donc, en fait, il ne va plus s'identifier à ce que vous faites. Et on peut y intégrer aujourd'hui des notions. On le voit avec la visioconférence. C'est-à-dire l'accès à l'information. Je n'ai pas besoin d'habiter à 5 km pour avoir l'accès à l'information sur ce qui se passe en Allemagne. J'ai un ordinateur, j'ai le téléphone, ça marche. Je suis online, comme on dit, j'ai l'info. Mais quand même, le citoyen vit à 5 km de la frontière. Et quand on vit à 5 km de la frontière, croyez-moi que c'est différent que de vivre à 100 km. Donc, on est confronté chaque fois à ce frottement de frontières. Et aujourd'hui, frontières ouvertes, entre guillemets. J'espère encore, même si le barin est en zone rouge aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc frontières ouvertes, ce qui fait qu'on doit en tenir compte. Donc, ça, c'est toute la difficulté des structures transfrontalières, ou voir des collectivités territoriales en frontière, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je pense que l'approche de Loïc, enfin de Lille, de J-U-C-T, est très intéressante. Donc, on va essayer de la reprendre, peut-être pas tout à fait de manière identique. Mais je pense que quand on dit qu'on travaille pour le bien-être et la qualité de vie des citoyens sur un territoire transfrontalière, parce que c'est l'enjeu universel de toute la coopération transfrontalière, il faut aller jusqu'au bout. Il faut en tenir compte. Et ce n'est pas facile. C'est très intéressant, encore une fois, un nouvel élément de nos débats sur la gouvernance, qui sont quand même assez denses et riches. Et je veux dire, encore une fois, ne serait-ce qu'au niveau de deux GECT qui sont aujourd'hui représentés, on voit qu'on cherche à faire au mieux. Et malgré tout, on a des approches différentes. Bien sûr, la finalité est toujours la même, mais les approches ne sont pas exactement les mêmes. Ceci dit, ce qui est intéressant aussi, c'est cet échange de bonnes expériences, de bonnes pratiques. Et moi, ça me rappelle aussi quelque chose, ces échanges-là. Ça me rappelle aussi, souvenez-vous, lors de la première séance du groupe de travail, la présentation de Jean Perroni, quand il a parlé effectivement de cette opposition qui existe entre les zones institutionnelles et les zones fonctionnelles aux frontières. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très… ça nous tient aussi beaucoup à cœur. C'est-à-dire que ne pas se faire… moi-même, en tant que juriste publiciste, je cherche à ne pas me faire limiter dans ma démarche intellectuelle par les démarcations administratives. Voilà, parce qu'effectivement, la vie des citoyens, elle ne s'arrête pas là où la commune s'arrête, où le département, ainsi de suite. Donc, effectivement, je vous invite peut-être à reprendre. Et puis, Jean, s'il était là avec nous, il aurait été, je pense, passionné de pouvoir encore une fois en parler. Mais donc, on a déjà introduit le sujet, je pense. Et donc, si vous retrouvez le PowerPoint de la première séance, vous retrouverez un petit peu ces idées qu'il défend très bien, d'ailleurs. Et partout où on va, on essaie de porter cette idée qu'au-delà des frontières administratives, il y a les zones fonctionnelles dont il faut tenir compte, surtout en Transfrontalé. Donc, moi, c'est ça que je peux dire, la réaction un petit peu que ça m'évoque. Après, voilà, n'hésitez pas. Je vous invite peut-être, Jean-Baptiste, à prendre la parole juste. Vous levez juste par rapport au micro derrière. Attendez, peut-être, est-ce que le micro est allumé ? Allez-y, il faut peut-être parler plus près. Oui. Non. Il arrive, il arrive, il arrive. Excusez-moi. Désolée. Donc, à nouveau, Jean-Baptiste Vanneville, conseil départemental des Ardennes, simplement pour dire que l'Union européenne a pris en compte cette question, effectivement, de zones fonctionnelles, puisque, au niveau des futurs programmes interreg, en fonction des thématiques, les zones fonctionnelles pourront être différentes des zones classiques. C'est-à-dire que, vraiment, sur, notamment, des questions de santé, où, là, je vais citer mon exemple avec le territoire ardenné, où le CHU est à Reims, donc, en dehors du département des Ardennes, il est clair que ces questions de santé ne se limitent pas au simple département des Ardennes. Il faut aller, effectivement, sur un territoire bien plus vaste pour traiter ces questions. Donc, là, c'est quelque chose, vraiment, en fonction des thématiques, l'Europe nous dit que, voilà, ça pourra s'ajuster en fonction des caractéristiques du territoire et, effectivement, des zones d'influence en la question. Voilà. C'est un grand sujet, hein ? C'est un grand sujet. Lui qui souhaite intervenir. Oui, je t'en prie. Je voulais juste parler, aussi, d'une chose, tout à l'heure, comment dire, ce que Patrice a effleuré, c'est très clairement aussi la question de la présence de la société civile dans les GECT et, singulièrement, est-ce qu'il y a une présence citoyenne dans les organes du GECT ? Et donc, pour, comment dire, votre information, nous, au sein, donc, de l'Eurométropole, lorsque nous avons changé, nous avons fait des modifications mineures au niveau du statut de l'Eurométropole, qui concernaient principalement la question, des questions plutôt techniques et de représentation. Nous avons intégré la question de la société civile, donc du forum de la société civile, dans les statuts du GECT, d'Eurométropole, avec le libellé qui est le suivant, c'est qu'il existe, à côté du GECT, qui est plutôt un organe institutionnel, un organe de la société civile qui peut venir nourrir le débat et les questionnements au sein du GECT. Et donc, il faut savoir que, nous, depuis le départ, depuis la création, donc, 2008, de l'Eurométropole, a été organisé, à côté, ce qu'on appelle le forum de la société civile, qui est l'émanation, finalement, de plusieurs conseils de développement, et donc du conseil de développement flamand, wallon et de la métropole européenne de Lille, pour, justement, constituer un petit groupe de travail de ce qu'on appelle des citoyens qui sont engagés, puisque là, ce ne sont pas des citoyens spontanés, comme vous pouvez rencontrer dans la rue, qui n'ont pas forcément de lien avec le transfrontalier, mais là, qui sont engagés, et qui viennent, si vous voulez, nourrir un espace d'échange de 80 membres que sont, donc, le forum. Donc, c'est à ce sujet-là que, d'ailleurs, avec Patrice, on a eu beaucoup d'échanges. Et donc, cette société civile, à un certain moment, elle a souhaité être reconnue, et c'est pour ça que, lorsqu'on a eu l'opportunité de modifier, de manière mineure, les statuts du GECT, nous avons intégré cette société civile pour pouvoir venir nourrir les débats de l'euro-métropole. Et à mon arrivée, il y a de ça quatre ans, l'euro-métropole était dans un moment où il fallait retrouver une autre méthodologie de travail, et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la question des actions et des objectifs prioritaires du programme. Et on a mis en place ce qu'on appelle des groupes actions qui sont à la fois copilotés par un membre de l'Assemblée générale de l'euro-métropole, mais également par un membre provenant de cette société civile, donc du forum que je viens de vous exposer, donc de ce fameux paquet de 80 citoyens organisés au travers des conseils de développement. Et donc, par ce biais-là, on a expérimenté cette approche, cette méthodologie, cette gouvernance, parce que là, on est vraiment dans la gouvernance de projets. Alors, c'est vrai qu'on a de très belles réalisations, comme la question, chez nous, du Parc Bleu, qui est ce projet qui fédère l'ensemble des acteurs long des voies d'eau de l'euro-métropole, puisque c'est plus de 3 500 km de voies navigables et non navigables, au travers notamment d'implications de la société civile dans le cadre d'un jalonnement d'une piste cyclable transfrontalière de 90 km. Et donc, ça, c'est vrai que l'apport de la société civile a été extrêmement importante. Et à la fin, on a vu aussi que, par moments, s'arrêter, là, toute l'opportunité et, comment dire, et toute la place du citoyen dans des processus, parce que dès qu'on aborde des questions plutôt techniques, tout à l'heure, j'ai parlé de la question de la formation d'alternance, on n'a pas forcément besoin, même si on veut intégrer le citoyen dans tous les niveaux de l'étage de la fusée eau-métropole, on n'a pas forcément besoin du citoyen à tous ces niveaux-là. Donc, c'est là aussi où on n'est pas du tout, comment dire, on est totalement direct et transparent avec ça, c'est qu'à un certain moment, c'est effectivement utile d'associer le citoyen pour notamment des questions de développement territoriaux et aussi des remontées de ce qu'on voit au sein, globalement, sur notre territoire. Mais, par moments, il n'est pas nécessaire de forcément avoir recours à la place du citoyen. Donc, c'était juste un peu pour nourrir le débat et avoir aussi un discours qui ne soit pas forcément du tout au citoyen, comme on peut l'entendre par moments dans la bouche de certaines personnes, en disant, oui, il faut associer, 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 associer. Parce qu'en plus de ça, quand vous associez des associations, vous avez donc une méthodologie à avoir. Et donc, là aussi, ça ne se fait pas de manière aussi directe. Il y a toute une préparation qui nécessite aussi, en tout cas, une certaine approche. Et donc, c'est vraiment des questions de posture dans ce type d'exercice qui est à prendre en compte. Et c'est vrai que là-dessus, on l'a beaucoup expérimenté, parce que lorsqu'on a mis en place notamment Europe Jutama non plus, on était un peu en phase d'expérimentation totale et on se demandait ce que ça allait, en tout cas, ce que ça allait produire. Et il faut aussi constater que plus on prend en compte globalement, non pas les idées, mais en tout cas, plus on met dans une zone de confort le citoyen lorsqu'il vient participer à ce type d'événements, plus l'échange est, en tout cas, intéressant. Et juste en petite anecdote, globalement aussi, on laisse tout le monde s'exprimer dans sa propre langue. Donc, nous, nous avons à la fois des francophones et des néerlandophones. Et donc, nous avions prévu, dans le cas de ces échanges citoyens, la possibilité de traduire les échanges lorsque la personne souhaitait s'exprimer dans sa langue d'origine. Et donc, là aussi, cette zone de confort linguistique est absolument nécessaire si on veut que les échanges percolent entre les différents participants. Et parce que, très clairement, aussi, les cultures font qu'à un certain moment, on n'a pas forcément la même vision de la société civile. Et très clairement, c'est ce que disait tout à l'heure Patrice. Donc, voilà aussi un élément un peu de réflexion par rapport à la manière d'inclure le citoyen dans un GECT. Donc, on ne l'a pas inclus de manière… Ça n'a pas été spontané. Donc, ça veut dire que là, encore une fois, c'est une émanation des conseils de développement. Mais néanmoins, à chaque assemblée de l'euro-métropole est représenté le président de la société civile, puisque tous les deux ans, vous avez une présidence tournante, un peu comme dans les instances de l'euro-métropole, qui permettent d'avoir un président ou une présidente, à la fois wallon ou wallonne, française et également flamande. Donc, c'est comme ça qu'on arrive aussi à pouvoir avoir une dynamique de groupe dans le cadre de la société civile transfrontalière et singulièrement celle de l'euro-métropole. Oui, c'est très, très… Encore une fois, c'est très… Enfin, ça pose beaucoup de questions. Ça permet de pas mal réfléchir. Alors, je pose une question qui ne nécessite pas une réponse. Mais du coup, effectivement, associer le citoyen dans une structure transfrontalière permet de lui donner un nouveau souffle, en fait, quelque part. Donc, associer le citoyen à travers des structures. Moi, je sais, effectivement, puisque je suis en contact aussi avec des étudiants. Je sais qu'il y a des étudiants ici, sur ce territoire, qui ont travaillé sur un conseil de développement de la future CEA, effectivement, à mettre en place. Voilà. Donc, c'est quand même des sujets qui concernent toutes les structures, toutes les frontières. Le citoyen, comment l'impliquer et en quoi on peut être mutuellement intéressant pour les uns et les autres de le faire, de s'investir dans une telle démarche. Je pense que la réponse ne peut être que positive. Mais si quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet, je vois qu'on a eu quelques réactions de la métropole de Nice. Si elle souhaite prendre la parole, Isabelle, si tu souhaites prendre la parole, ou si ils n'ont parlé de votre atelier. Donc, n'hésite pas. Voilà. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Bon. Oui, en fait, donc, avec Ali Jude, là, on va participer au workshop le 14 octobre. Dans le cadre de cette semaine, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, l'implication du citoyen à Nice. On l'a mis en avant au niveau de notre schéma de coopération transfrontalière. On a plein d'actions et d'outils en ce sens. Et là, dans le cadre de notre PITER Alpimède, avec d'autres sur l'ensemble des PITER, nous allons pouvoir mettre en place un atelier qui va mettre en avant les grands enjeux, l'implication des différents acteurs et multiniveaux. Il faut savoir qu'on a entre mer et montagne, et on a aussi notre barrière de langue, quand même. Et donc, on aimerait monter, travailler, réfléchir dans ce workshop sur un projet structurant de participation citoyenne. Voilà. Pour les grandes lignes, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Donc, on verra le lien bien volontiers. Et ce que disaient tout à l'heure Loïc et Patrice, c'est très intéressant parce que là, il y a des beaux exemples et ça pourra beaucoup nous aider. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? N'hésitez pas. Je pense que c'est un sujet qui fait l'unanimité. Après, peut-être des témoignages, peut-être des démarches dans le sens de l'implication du citoyen. Vous souhaitez nous faire partager des projets ? N'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui, je m'ai participé en ce moment. Pardon, je n'entends pas à son cas. C'est oui. Lisez. Oui, parce que nous, on s'est trouvés avec cette problématique. Et avant de créer cet Eurodistrict, on a été déjà sollicités pour les acteurs privés qui demandaient des sujets très concrets, en ce cas sur les écoles, les écoles transfrontalières. Et on s'est trouvés que des enfants espagnols n'étaient pas acceptés dans les territoires français. Et pour cela, quelques parents sont venus nous rencontrer à la communauté de communes et ils nous ont manifesté sa volonté de s'associer. Ils ont créé une association qui s'appelle Atika. Vous pouvez trouver sur Internet Atika Info. Et avec cette association, ils ont essayé d'avancer sur des problématiques, petit à petit, qui se trouvent dans notre territoire. La première, ça a été évidemment les écoles, parce que c'était une urgence avant la rentrée. Et maintenant, donc, on va travailler des autres problématiques. Moi, comme je vous disais ce matin, j'apprends de vous et je suis très contente d'avoir ces expériences déjà. Je ne sais pas si c'est la nôtre aussi de faire une association ou si c'est correct, mais on l'a soutenu et on est en train de travailler avec cette association pour faire un partenariat privé-public. Qu'en pensez-vous ? C'est peut-être pour cela que je voulais prendre la parole. C'était une problématique, pour être plus précis, c'était une problématique liée à la crise du Covid, effectivement, la fermeture des frontières. Non, non, non. C'était carrément une problématique économique. Il y a eu une mairie dans notre territoire qui a sollicité les parents et il a demandé de l'argent pour ces enfants espagnols qui ne sont pas soutenus économiquement, ni pour une commune, ni pour l'État, ni rien. Donc, les dotations des mairies descendent et ils se trouvent avec 26 enfants espagnols qui viennent en France à étudier. Mais aussi, on a eu la problématique dans notre territoire que si on n'avait pas ces enfants, notre territoire perdrait des classes. Et donc, on a besoin de ces enfants espagnols qui viennent en Égypte. Donc, la problématique est venue par là. Nous, on a aussi sollicité la motte et on va essayer de présenter un dossier dissolutionnaire. La problématique économique aussi qui rentre en ligne de compte. Je ne sais pas si les co-animateurs souhaitent réagir. Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'on a créé une association dans l'Ibidia. Et encore une fois, chaque frontière, chaque zone frontière, chaque GECP ou chaque quantité transfrontalière doit trouver son propre processus. En fait, ce qui marche là et peut-être pas ailleurs. Moi, j'ai souhaité prendre l'exemple, quand ça a été mis en place, à un moment donné, Loïc en a parlé, sur l'île, où j'ai échoué dans mon eurodistrict sur le franco-allemand. Premièrement, peut-être parce que chez moi, deux tiers du territoire serait l'Allemagne, il y a un tiers la France, peut-être, parce qu'il n'y a pas cette notion de société civile transfrontalière ou de société civile tout court du côté allemand. Donc, on n'a pas réussi à l'intégrer. Encore aujourd'hui, je vais refaire une tentative pour l'intégrer dans les statuts. Je ne sais pas comment les élus allemands vont réagir. On a ensuite souhaité mettre en place un conseil de développement, en guillemets transfrontalière, on a échoué aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand même ? Parce que c'est un sujet qui, pour moi, est important. Donc, on a suscité auprès des citoyens une volonté, un engagement. Donc, en fait, les citoyens ont créé des associations où ils s'y retrouvent en français et allemand, donc que ce soit des associations sièges en Allemagne ou en France, c'est égal. Donc, j'ai aujourd'hui une association composée de femmes qui s'appelle Femmes Paminant. J'ai une association de jeunes retraités qui s'appelle Zénur Paminant. On a une université populaire. On a plein d'associations, en guillemets, qui s'occupent sur mon territoire, donc, plus ou moins de sociétés civiles et d'échanges et de rencontres. Et nous, en tant que GECT, on les appuie sur les projets. On a régulièrement des demandes du style « on voudrait être membre du GECT ». Juridiquement, on peut l'envisager, mais bon, après, quelle place donner ? Et quand on leur donne le prix du siège, on ne demande plus. Voilà. Ensuite, par contre, comment quand même les associer dans la démarche de gouvernance ? Donc, c'est la question. Donc, je n'ai pas encore la réponse. On n'est pas loin, peut-être, de quelque chose qu'on peut aussi expérimenter. Je sais, ça ne sera pas parfaitement et tout à fait égal, exactement pareil qu'à Caline. Ce sera un peu différent. Mais ce que j'en ai retenu aussi, on a fait beaucoup de réunions le soir. Donc, j'ai un bâtiment qui est vraiment sur la frontière. Donc, on a fait des séances de débats, d'échanges avec des simples citoyens. Donc, il n'y avait pas d'affichage de couleur, de religion, d'équité politique. C'était très ouvert, assez équilibré. Chacun parlait aussi dans sa langue, voire le dialecte local. On se comprenait. Et une chose qui m'a marqué, c'est qu'en fait, le citoyen qui est venu, il ne s'intéresse pas au fonctionnement du GECT. Il ne s'intéresse pas au fonctionnement des entités transfrontalières. Aucun intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe de lui, de ses problèmes et de son territoire. Donc, l'école bilingue, j'en ai parlé aussi chez moi avant, ça, c'est une priorité pour ces citoyens-là. Donc, il ne faut pas leur construire un pont. Le pont, c'est bien pour le frontalier, pour les gens d'accord, mais il y en a d'autres qui veulent plutôt l'école en priorité. Ou la santé. Aujourd'hui, ça devient avec le Covid quelque chose qui est très important pour un citoyen. en termes de proximité territoriale. Là, on voit l'enjeu, il est énorme. Auparavant, elle avait déjà de grosses difficultés. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne faites rien ? J'ai encore regardé avant les messages que j'ai reçus. J'ai reçu trois messages aujourd'hui de citoyens. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour la santé transfrontalière ? Rien. Je ne peux pas lui répondre. Je n'ai pas la compétence. Donc, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Et ça, c'est le citoyen qui n'est pas membre d'une institution, de la GECT, qui n'est membre d'aucune structure de société civile transfrontalière, mais qui a des attentes et des besoins sur son territoire. Et ça, il faut, à un moment donné, pouvoir le gérer. Un autre exemple qu'on a dans le Rhin supérieur, qui n'est pas très, non plus, pas très prometteur, on a un réseau des réseaux qui s'appelle région métropolitaine trinationale transfrontalière, avec un pilier, ce qu'on appelle, un peu à la culture allemande, un pilier société civile. Je suis désolé, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui bouge. On ne s'intéresse pas aux citoyens. C'est dommage. Voilà. Donc ça, c'est des fois des choses qu'on affiche de manière politique. Et après, il n'y a pas de contenu. Et c'est extrêmement difficile, parce que je regarde Frédéric Dubinage, lui, il a sa difficulté avec les Suisses. Je ne sais pas s'il peut témoigner juste sur un exemple, mais bon, c'est encore une fois différent, c'est encore un peu plus complexe. Et ceux qui font du franco-suisse le savent, et ceux qui font du franco-germano-suisse, c'est encore plus compliqué. Pourtant, ce sont des citoyens qui habitent proche d'une frontière. Même si c'est la frontière avec la Suisse, ce n'est pas l'Europe. Mais bon, voilà. Mais tout ça, il faut en tenir compte, et lui, dans son association, il doit en tenir compte. Je lis le témoignage d'Adeus, ce sujet qui confirme ce que disait Patrice. Justement, une approche différente de l'implication citoyenne. Conseil de développement en France, conseil de quartier en Allemagne. Et donc, en Allemagne, le choix du citoyen se fait par logique de projet. Et effectivement, il faudrait trouver ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Quelque chose de commun, un socle commun, dispositif transfrontalier, biculturel. Très bien. Très intéressant. Je ne sais pas si Loïc souhaite prendre la parole. Peut-être commencer un petit peu. Ah oui, allez-y. Je voudrais prendre la parole ici. Merci. Comme Patrick m'a interpellé. Donc oui, nous, quand on a fait le projet Société Civile avec les autres eurodistricts, on s'est rendu compte quand on a discuté avec les collègues suisses des cantons que pour les collègues suisses, les pouvoirs publics n'ont pas à interférer dans la société civile. Donc, nous, on était le seul eurodistrict qui n'a pas mis dans le budget l'organisation de forums dans le domaine du sport ou l'organisation de forums dans le domaine de la culture. Et, par exemple, quand on a voulu récupérer la liste des associations pour pouvoir prendre contact avec les gens, donc là, c'était du côté des cantons, il n'y a pas de liste. Donc, on n'a pas le droit de faire des listes avec les cantons. Maintenant, avec le RGPD du côté français, on voit que c'est aussi un peu complexifié. Mais en fait, pour les cantons, les fonctionnaires du canton, la société s'organise toute seule. Elle n'a pas besoin des collectivités pour s'organiser. Donc, on a fait un projet société civile avec les autres eurodistriques qui, pour nous, n'a qu'un seul objectif, c'est de donner des subventions aux associations qui, elles-mêmes, en fait, s'organisent. Mais en aucun cas, il n'y a une dimension d'organiser une coopération entre la société civile des trois pays. Oui, Luik, si tu souhaites reprendre la parole, effectivement, les cultures sont différentes. Encore une fois, cette question de culture, je sais que nos collègues du groupe Solidarité avaient aujourd'hui ce sujet-là à traiter, la culture. Et puis, quand les gens se sont inscrits, ce que j'ai entendu à l'heure du déjeuner, il y en a qui ont compris le terme de culture sous l'angle de la culture en tant qu'art, en tant que... Voilà. Et d'autres qui ont entendu la culture un petit peu comme au sens différence culturelle, enfin, un petit peu le côté citoyen sur une frontière. C'est aussi un sujet qui me paraît très intéressant, qui va dans le même sens de ce qu'on disait. Oui, Luik, je t'en prie. Oui, effectivement, la question culturelle est tout à fait fondamentale et on le voit notamment dans le cadre des montages de projets. Si on prend la question de la culture au sein de la société civile, nous, on l'a expérimenté aussi dans le cadre du Covid. C'est-à-dire que, durant le Covid et suite à la fermeture des frontières, on a digéré toutes les informations qui nous provenaient à la fois du banc français et du banc belge pour pouvoir avoir une communication qui soit culturellement la plus proche, en tout cas, des différents citoyens de leur métropole. Quand je dis culturellement la plus proche, c'est-à-dire dans le phrasé, même dans la manière d'écrire ces aspects, justement, de franchissement de frontières. Et donc, on a eu énormément de travail à faire durant, en tout cas, ce Covid pour vulgariser au sens noble du terme les informations qui nous provenaient des différents corps diplomatiques, que ce soit belges ou français. Et par là, je veux simplement signaler que nous, on l'a mis en place et notamment, on a répondu à effectivement au questionnaire de la botte, on a répondu à d'autres questionnaires qui ont analysé un peu l'impact qu'avait eu le Covid sur les frontières. Et c'est vrai que la société civile chez nous et singulièrement le citoyen avec un C majuscule a été véritablement notre préoccupation durant cette crise du Covid pour que ce citoyen ne se sente pas pris en otage par l'une ou l'autre, comment dire, on dit réglementation. Un exemple extrêmement simple, à un certain moment, on s'est retrouvé sur la frontière franco-belge avec des documents qu'il fallait signer du côté belge et du côté français pour passer la frontière, etc. Donc, il y avait une espèce d'incohérence, entre guillemets, en tout cas, de non-cohérence entre les deux systèmes. Et donc, ce n'est pas là une critique, mais c'est plutôt une constatation. Donc, nous, ce qu'on a pris, on a pris nos responsabilités et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un vademecum pour comprendre effectivement la manière de franchir la frontière, que ce soit d'un français vers la Belgique et inversement, et pour qu'il ait en tout cas en compte, qu'il puisse prendre en compte véritablement tous les objets de ce franchissement de la frontière. Et on l'a réalisé notamment au travers de témoignages. Donc, c'est-à-dire qu'on a co-construit, si vous voulez, notre communication à destination du citoyen, donc notre fameux vademecum spécial Covid, en allant sur le terrain et récoltant globalement les témoignages des transfrontaliers, ceux qui vivaient ce bassin de vie et quels étaient leurs problèmes. Et c'est en compilant globalement toutes les questions que l'on recevait des citoyens, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit dans ma boîte mail ou la boîte mail des collègues de l'euro-métropole ou même des partenaires puisqu'on a beaucoup travaillé d'ailleurs à ce sujet-là avec le département du Nord et singulièrement aussi la préfecture, c'était de pouvoir faire remonter réellement aux autorités quels étaient les points de blocage. Et donc là aussi, on voit aussi le rôle que peut avoir le citoyen dans ce type de projet. Alors, c'est vrai que vous me direz oui, c'est de la communication, c'est de l'information, mais là, ce qu'on a fait, c'était de véritablement prendre en compte tous les mails. Et donc, tout ça, on a répertorié ça assez sérieusement au travers d'un document Excel avec des réponses qui étaient, comme dire, adaptées. Et à chaque fois, il y avait une double validation à la fois du corps diplomatique français et belge. Et donc, c'est là où on voit aussi qu'il y a une certaine gouvernance qui s'est mise en place, une gouvernance de crise pour notamment l'inclusion de ce public qui est, soit en provenance d'un société civile ou tout simplement un citoyen lambda que l'on essaye de toucher au quotidien au travers de nos structures. Donc là aussi, ce que je veux donner comme message, c'est qu'à tous les niveaux de notre action, je pense que le citoyen doit être aussi informé de manière pédagogique. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous faites, comment dire, actuellement la route entre Tournay et Lille, donc vous passez la frontière pour aller en France, vous pouvez avoir des pics de pollution et donc un arrêté préfectoral qui met en place une zone de circulation différenciée. On s'est beaucoup posé la question dans le cadre de cette gestion de crise de pouvoir informer suffisamment en amont les ressortissants français qui habitent en Belgique qui vont travailler sur la métropole européenne de Lille ou en tout cas les belges qui vont sur la métropole européenne de Lille de pouvoir se dire ok, je monte dans ma voiture, j'ai l'information et donc je sais qu'il faut absolument avoir ma vie des critères et il faut absolument passer par telle ou telle telle ou telle comment dire autoroute ou route. Et donc tout ça pour dire qu'à un certain moment l'information aux citoyens elle est effectivement une information et donc un outil de communication un outil de marketing mais à la fois il faut vraiment se mettre en mode quasi presque anthropologue ou sociologue pour pouvoir répondre au mieux aux enjeux en tout cas des citoyens sur ce territoire parce que c'est un citoyen c'est un bassin de vie je le répète et donc ce bassin de vie fait qu'à un certain moment notre architecture et notre organisation territoriale sur la frontière fait que vous pouvez facilement passer d'un côté de l'autre de la frontière et d'ailleurs on a eu des cas assez farfelus durant ce Covid où à un certain moment on avait une rue qui était à la fois un trottoir à gauche qui était français un trottoir à gauche qui était belge et donc un français qui ne pouvait pas aller chercher sa voiture pour lequel il avait son garage du côté beige et donc il avait à la fois deux juridictions et donc formellement il ne pouvait pas passer la frontière parce qu'il n'avait pas droit de dérogation spécifique pour pouvoir aller chercher sa voiture d'autre côté de la frontière et inversement et donc c'est vrai que là c'est peut-être un peu risible et voire dramatique mais à un certain moment nous on a eu très sérieusement des appellations des interpellations des citoyens en disant qu'est-ce que vous faites quel est votre rôle comment vous pouvez nous aider et donc nous on a choisi en tout cas le rôle de mieux communiquer de mieux vulgariser et de surtout venir se connecter à la source et donc de renvoyer directement aux personnes qui étaient responsables en tout cas de cette gestion interministérielle du Covid et donc c'est comme ça aussi qu'on a noué beaucoup de liens et donc là c'est notre gouvernance qui s'est mise en place une gouvernance un peu plus diplomatique qui a permis actuellement de pouvoir encore tenir des comités interministériels franco-beige sur cette question du Covid et d'ailleurs hier soir j'étais en conférence téléphonique avec toute une série d'acteurs donc voilà aussi la manière dont le citoyen peut être pris en compte dans l'espace que sont les institutions en tout cas transcontinaires ça me paraît très riche tout ça encore une fois je pense qu'on a dit beaucoup de choses très intéressantes qui se prêtent on va dire à la réflexion encore peut-être d'autres développements continuer peut-être sur tous ces sujets à réfléchir à l'avenir je trouve pour ma part que ce groupe il a vraiment posé pas mal de points de départ peut-être à des réflexions c'était dit éventuellement qu'on pouvait réfléchir entre nous bien sûr en associant tous les partenaires tous les participants à l'idée de faire peut-être à l'avenir des sous-groupes de vraiment de se focaliser sur un tel ou tel sujet moi je trouve que par exemple ce sujet-là des différences culturelles la société civile transcontalaire cette notion qui doit être élaborée trouvée vraiment réfléchie avec tout enfin tout le monde avec toutes les frontières puisqu'en fonction des différences souvent là on voit que ça se passe pas de la même manière sur chaque frontière parce qu'on est en face un état différent voire deux trois états différents ça me fait penser quand même à qu'on aura du grain à moudre pour les quelques mois à venir est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir prendre la parole un témoignage encore une fois quelque chose d'autre oui je vous en prie donc toujours Pierre Vaufré agglomération urbaine du Doubs moi je voudrais apporter un témoignage un petit peu en retrait parce que cette citoyenneté transfrontalière le GLCT le nôtre il n'a que cinq ans d'existence il est dans les têtes des élus et de ceux qui participent au GLCT mais il est loin d'être dans la tête des habitants pour faire simple les Suisses viennent faire leurs achats en France les Français vont travailler en Suisse donc de là il y a déjà des ambiguïtés sur le fond par rapport aux deux populations donc nous ce qu'on cherche à mettre en place c'est créer cette citoyenneté transfrontalière donc on est en amont des sociétés civiles avec qui on pourrait travailler et on va poster très rapidement donc un site internet où le GLCT fera sa communication institutionnelle mais où les associations de part et d'autre de la frontière les citoyens pourront s'exprimer pourront expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils projettent etc. donc on n'en est qu'à ce niveau-là et je ne sais pas si le delta entre ce niveau-là et la société civile il va se passer facilement du moins chez nous on parle toujours des problèmes liés à la fermeture de la frontière Covid mais il y a eu beaucoup de désagréments mais il y a aussi eu un côté positif ça veut dire que pour les gens en tout cas dans notre territoire la frontière elle n'existait plus dans les têtes ça veut dire ils ne faisaient pas le lien entre leur liberté de déplacement et la coopération transfrontalière ou l'ouverture des frontières ça veut dire qu'on peut très bien avoir des frontaliers alsaciens qui vont travailler en Suisse et qui sont avec une pensée très nationaliste et la même chose pour les Suisses qui vont faire les courses en Allemagne mais qui pensent que la Suisse c'est l'alpha et l'oméga donc ce qu'on s'est rendu compte avec l'affaire de la fermeture des frontières c'est que toute la population les jeunes tout le monde s'est rendu compte que l'ouverture des frontières était importante et ça a eu une résonance au niveau politique parce que si c'est important pour la population c'est important pour les élus et on a bien vu que le choc de la fermeture a créé une prise de conscience que la coopération transfrontalière c'était peut-être un peu plus que la cerise sur le Schwarzwald-Court voilà merci merci pour toutes ces interventions alors on s'oriente peut-être vers la conclusion je vais encore une fois passer la parole aux deux co-animateurs pour conclure cette séance pour ma part je retiens j'ai vraiment noté j'ai souligné quelques points pour l'avenir et je vous en fais simplement part rapidement effectivement je pense que la question des compétences appropriées ça va être notre future question centrale peut-être un sous-groupe voire un petit peu vraiment une journée consacrée à ça une séance ensuite bien sûr le recrutement et toutes les questions liées au personnel des structures transfrontalières ensuite voir un petit peu la vision de la gouvernance par rapport à un territoire on regarde un témoignage précis d'un acteur d'un territoire et bien entendu cette question très très vaste de comment associer le citoyen à la gouvernance à la démarche de gouvernance et c'est tout l'enjeu aussi de la coopération transfrontalière je pense dans son ensemble mais c'est aussi sa raison d'être par certains côtés donc les différences culturelles et la question de la société civile transfrontalière en tant que notion à définir vous voyez on a peut-être moi je trouve que ce qui est très intéressant dans ce groupe c'est qu'en fait on a des notions qui ne demandent qu'à être définies qu'à être remplies qu'à être précises et je trouve que c'est extrêmement intéressant c'est de bonne augure et j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à échanger à peut-être envoyer nous des témoignages à distance honnêtement on est preneur de toutes les idées et ce qui est aussi l'idée de ces groupes c'est d'associer tout le monde et que tout le monde puisse participer à l'élaboration je trouve ça ambitieux en même temps il faut avoir de l'ambition ce que je disais tout à l'heure de participer pourquoi pas nous à la mode on est là pour vous accompagner dans cette démarche donc d'élaboration et d'une forme de recherche de recherche par les praticiens donc de ce qu'on va mettre dans toutes ces notions-là de ce qu'on peut proposer nous en tant que gens du terrain sur ces différentes notions qui doivent être précisées pour faire évoluer faire avancer la coopération transfrontalière faire en sorte que les choses s'améliorent et je pense que les deux co-animateurs pourraient dire davantage peut-être je vous passe la parole pour les mots de la fin Loïc je ne sais pas parce que nous quand on s'est engagé là-dedans on savait très bien dans quoi on s'engageait donc c'était un peu la nouvelle politique de la mode ne pas faire forcément tout seul ou avec la petite équipe mais en fait c'est basé aussi sur le réseau donc Loïc et moi on a dit on est ok pour ça on peut se dégager un peu de temps et en même temps on a une structure derrière nous qui peut nous aider aussi donc on pourra faire des choses on pourra animer certaines choses mais pas tout je reprends aussi un peu des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui je pense qu'on aura quand même besoin de la mode et de son réseau on vient de le dire compétences appropriées règlement GECT tous les enjeux européens comme des régions là notre niveau on n'est rien donc là il faut bien que le réseau de la mode soit présent il est déjà présent et accompagne l'ensemble du réseau ensuite il y a des choses qu'on peut faire entre nous comme on le fait aujourd'hui ou en réseau moi créer des sous-groupes en fait je n'avais pas envie de créer des utiles à gaz donc en même temps on n'a pas trop le temps mais je prendrais plutôt ça en forme de projet si des partenaires du réseau sont intéressés par la question du personnel moi je peux en occuper que ce soit en sous-groupes en petits groupes en comités ce n'est pas une question de vocabulaire mais en fait il faut définir les objectifs en commun et il faut savoir où on va et même pour ça il faudra un petit accompagnement quand même au niveau de la mode mais ça c'est des choses qu'on peut s'imaginer faire ou la société civile l'OIC a été tellement détaillée il y a un processus qui est là un exemple qui est là on peut prendre on ne peut pas prendre mais les gens qui sont intéressés ou voir le projet qui se développe à Nice ou dans notre territoire ou même le GLCT moi je trouve que c'est une très bonne approche parce qu'un GLCT une structure elle doit mûrir donc il faut du temps il faut être patient on ne peut pas tout avoir au début et puis il ne faut pas monter la machine à l'envers non plus donc il y a des choses qui se font après une après l'autre et je pense ce temps d'échange on peut le faire s'il y a des gens passionnés qui ont du temps à nous consacrer de manière constructive donc en fait ce n'est pas l'animateur qui va travailler tout seul c'est vous vous allez apporter toute votre richesse et à un moment donné il faudra qu'on le synthétise de manière assez synthétique pour aller un peu plus loin ensuite il y a des organes qui sont là pour nous écouter qui peuvent nous aider que ce soit au niveau national au niveau européen que ce soit dans le cadre du traité d'Extre-Chapelle puisqu'il y a un comité de l'ACCT un comité de coordination transfrontalier donc il y a plein d'outils qui existent moi ce que j'en pense au niveau de cette approche de la mode et de réseau c'est plus on construit ensemble plus on est gagnant au niveau français au niveau de l'ensemble des frontières extérieures de la France et au niveau européen et j'ai toujours joué le jeu encore aujourd'hui de manière assez transparente il faut échanger il faut échanger j'aime pas le terme ou le vocabulaire de modèle pour moi la modélisation c'est les chercheurs à l'université c'est pas sur le terrain nous on est des exemples donc en fait il y a X milliers d'exemples qui existent en Europe sur les frontières il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre on ne va pas les opposer les uns aux autres chaque frontière doit trouver son identité son développement territorial et ça c'est important qu'on échange au niveau de la mode là-dessus j'ai toujours plaidé on n'y est pas encore mais j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des échanges frontière par frontière ça me paraît important le franco-allemand c'est pas le franco-espagnol ou le franco-italien pourtant on peut échanger des choses et on peut être aussi là-dedans on peut bénéficier d'expériences qui ont lieu ailleurs pour peut-être pas faire la même erreur même avec une identité différente donc ça c'est un peu la construction qu'on peut avoir on a des thèmes tu l'as dit on peut faire des choses comme on l'a fait jusqu'à présent de manière un peu plus approfondie peut-être aussi en y associant dans certains territoires où notamment les grosses collectivités ont aussi des services juridiques pourquoi pas et puis il y a le niveau européen qui pour moi c'est un niveau au-dessus donc là il faut qu'on joue tous collectif à trouver après le mode de fonctionnement pour la suite pour les prochaines années Oui, Luik je t'en prie Merci Pétia moi je vais simplement passer par la phase de remerciement parce que c'est vrai que Patrice a été extrêmement complet donc merci beaucoup pour tous les participants et participantes merci beaucoup aussi à la MOT d'avoir pris en tout cas le pari de lancer cette dynamique-là qui me semble bien en manchée comme le disait Patrice je pense qu'il faut vraiment que ce soit en tout cas une plus-value pour tout le monde de participer à ce groupe-là donc ça prend du temps et donc bien évidemment c'est du temps qui est consacré mais aussi de pouvoir sortir un peu de notre expertise et aller au contact et c'est vrai que tout à l'heure quand j'évoquais le fait de pouvoir thématiser d'avoir en tout cas des acteurs de terrain qui viennent qui viennent témoigner je pense que ça a énormément de richesses et surtout aussi là tout doucement on est en train au-delà du réseau MOT on est aussi en train de constituer une sorte de réseau d'hommes et des femmes et donc ne pas hésiter aussi à mutuellement s'appuyer sur cet échange donc ça pour moi c'est vraiment essentiel que ce soit d'un point de vue méthodologique ou pour des informations je sais que tout le monde le fera mais donc voilà donc moi je pense que on peut effectivement fonctionner comme Patrice le suggérait tout en sachant que nous on est bien évidemment à votre disposition et on est bien évidemment donc sur cet aspect-là en tout cas d'approche je pense que les prochaines réunions sont utiles à réaliser en mode projet donc il faut vraiment qu'on dépasse les considérations de manière classique et qu'on arrive vraiment à pouvoir vous offrir en tout cas des échanges directs et même on va dire de méthodologie ou en tout cas d'action parce que c'est de cette manière-là qu'on pourra véritablement avancer et je reviens toujours aussi sur la proposition qui a été faite qui est que très prochainement donc à Paris il y aura ce fameux Borders Forum et donc de pouvoir y participer et de pouvoir aussi faire une espèce de retour sur la constitution de ce groupe je pense que ça ça permet aussi à d'autres personnes qui ne sont pas forcément aujourd'hui présents de pouvoir avoir en connaissance en tout cas que ça existe et qu'on peut compter effectivement sur l'engagement de partenaires donc voilà ce que je voulais vous dire donc un tout grand merci de tourner voilà merci je pense qu'on faut s'arrêter là c'était les mots de la fin si vous souhaitez encore une fois réagir n'hésitez pas parce qu'on a conclu il n'y a pas d'attente particulière de votre part non vous n'avez pas des idées d'autres idées des propositions où tout est parfait même les gens qui sont à distance n'hésitez pas si vous avez des idées vous nous les envoyez par mail on prend par tous les moyens merci on s'arrête là pour aujourd'hui merci à bientôt dans tous les cas pour le prochain grand rendez-vous le Borders Forum le 9 et 10 novembre à Paris voilà merci et à distance merci merci alors donc la suite ça va être l'assemblée générale ici à 16h ici même